Vous êtes Olivier, devinez-vous, le cofondateur, le président de Caros, dont on a dit depuis tout à l'heure que c'était une des start-up éminentes en matière d'intelligence artificielle en France, une de nos pépites, citée par Facebook tout à l'heure, mais aussi par d'autres. Vous siégez dans ce qui est, certains me l'ont cité en préparant ce colloque, le premier incubateur européen, et même certains disent mondial, qui est la station F. Les Anglais, paraît-il, à Londres, veulent essayer maintenant d'en construire un plus grand encore pour nous dépasser. Vous êtes donc dans le 13e arrondissement ici, et donc cette pépite de l'IA, vous avez 8 minutes, je vous laisse le pupitre ici, avant de passer la parole à Laurent Gabet et Laurent-Alexandre. Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner l'occasion ce matin d'évoquer ce qu'on peut très concrètement faire avec l'intelligence artificielle pour s'attaquer justement à un enjeu de société majeure, comme l'évoquait monsieur tout à l'heure. Alors Carros, c'est une entreprise d'une vingtaine de salariés aujourd'hui, qui est soutenue depuis quasiment sa création par BPI France, par le ministère de la Recherche, qui collabore effectivement également avec Facebook au sein du Startup Garage, et qui développe des technologies d'IA pour améliorer et essayer même de révolutionner la mobilité quotidienne de chacun d'entre nous. On est parti d'un constat assez simple en fait, c'est que même si on souffre tous aujourd'hui d'embouteillages, en particulier aux heures de pointe, dans les grandes agglomérations, en réalité la route aujourd'hui n'est pas saturée. Ça peut vous paraître étonnant, mais la route n'est absolument pas saturée, puisque vous avez en moyenne dans chaque véhicule 1,1 personne, un conducteur et 0,1 passager. Ça représente 40 millions de sièges libres qui tous les jours en Ile-de-France se déplacent, et donc on a une gigantesque réserve de mobilité à exploiter là, alors que quand on est dans le RER ou dans le Transilien, on est serré, et là malheureusement on n'a plus de bande passante possible, puisqu'on est au niveau des cadences maximales. Notre mission chez Caros, c'est en gros de transformer ces sièges libres que je viens d'évoquer, en véritable réseau de transport collectif, dans les zones périurbaines et rurales, c'est-à-dire là où les niveaux de densité de population ne permettront jamais de mettre des lignes de transport lourdes. Et en faisant ça, on crée un réseau qui est à la fois extrêmement peu onéreux à mettre en place, et extrêmement écologique, puisqu'on exploite une ressource qui est déjà là, qui roule, qui sont ces sièges libres. Alors comment on fait ça ? Deux secondes, on va quand même parler un tout petit peu d'IA, même si ça va être extrêmement didactique, puisque de toute façon, moi je suis le cofondateur business de la société, c'est mon associé, un ancien de Google écrit Théo qui fait ça extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Grâce au smartphone de nos utilisateurs, on n'exploite pas le GPS, ça consommerait beaucoup trop de batterie, mais en permanence, on récupère des données de géolocalisation qui sont souvent assez bruitées, et on essaye de les nettoyer pour comprendre au mieux leurs habitudes de mobilité. D'où partent-ils ? Où vont-ils ? Par où passe-t-il ? Quel est leur temps de parcours ? C'est le premier sujet, comprendre. Le deuxième sujet, c'est de faire du machine learning, qui commence à devenir assez classique dans le domaine de l'IA, pour pouvoir prédire ces déplacements. Donc on fait une sorte d'apprentissage statistique, et en fonction des habitudes de mobilité de nos utilisateurs, on sait d'où ils partent, où ils vont, par où ils passent, et combien de temps ils mettent pour rejoindre leur destination. Et comme on fait ça pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on crée un réseau de transports prédictifs, on a l'offre et la demande en prédiction, entre maintenant et les cinq prochains jours, et on optimise les mises en relation, on crée de la liquidité sur cette place de marché, pour faire en sorte que tous les gens, qui vont globalement dans la même direction, globalement à la même heure, mutualisent des véhicules et les partagent mieux. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est de la magie blanche, je crois que je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'IA, on ne la voit pas, elle est derrière une application mobile, qui peut paraître toute bête, qui s'appelle Caros, qu'on télécharge et qui agit comme une sorte d'assistant intelligent. Caros apprend vos habitudes de mobilité, sans vous embêter. Elle comprend d'où vous partez, où vous allez, par où vous passez, combien de temps ça vous prend. Et elle prédit vos déplacements, elle prédit vos besoins, et elle vous trouve automatiquement tous les gens qui peuvent partager un véhicule avec vous. C'est du covoiturage en 2017, c'est-à-dire radicalement différent de covoiturage qu'on peut imaginer, qui soit fonctionne très bien sur les longues distances, mais qui sur les courtes distances revient à faire des couples, des équipages, qui sont inflexibles, qui veut dire que vous devez covoiturer toujours avec la même personne, le matin ou le soir, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas, ce type de système. Chez Caros, en fait, vous avez accès à des véhicules comme monter dans un bus, il faut simplement demander l'autorisation du conducteur, du chauffeur du bus, et en un clic, vous avez des trajets qui sont déjà préorganisés, ce qui fait que vous pouvez covoiturer avec une personne à 8h15 un matin, et avec une autre personne le lendemain matin à 7h45. On crée donc des lignes avec nos conducteurs, mais ces lignes, ce réseau, on les intermodalise avec le réseau de masse-transit, avec le réseau de RER, de transilien, puisque finalement, quand on crée des lignes de bus, on cherche bien à faire du rabattement, notamment vers les lignes principales, et donc c'est exactement ce qu'on fait au quotidien. Et en faisant ça, 20% de nos trajets tous les jours sont intermodaux, en faisant ça, on crée tout simplement le moyen de transport le plus rapide d'une agglomération, en l'occurrence en Ile-de-France, puisqu'il y a énormément de trajets, où en combinant la vitesse d'un véhicule individuel et la vitesse d'un RER pour rentrer dans Paris, par exemple, on va beaucoup plus vite qu'en étant seul dans son véhicule de bout en bout ou dans les transports en commun de bout en bout. Alors c'est très important, de notre point de vue, de bien comprendre qu'en faisant ça, on arrive en fait à un stade où le véhicule individuel, aujourd'hui, peut presque devenir une forme de service public de transport. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire pour les collectivités locales qui peuvent s'en emparer pour pouvoir améliorer la desserte de leur territoire dans les zones périurbaines et rurales. Ce que vous avez en tête, c'est que hors Paris, bien sûr, tous les Parisiens sont extrêmement privilégiés, mais hors Paris, les Franciliens, seulement 36% des Franciliens, ont un accès direct au transport collectif, c'est-à-dire qu'ils habitent à moins de 10 minutes à pied d'une gare structurante du réseau. Depuis qu'on a déployé les carrosses en Ile-de-France, on a généré une activité de covoiturage depuis et vers des communes qui, collectivement, représentent 81% des habitants. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir faire des déplacements de grande couronne à grande couronne, directement en covoiturage, et ne pas subir un réseau en étoile qui est particulièrement inefficace sur ce type de déplacement, très efficace par ailleurs, mais inefficace sur ce type de déplacement, ou faire les fameux rabattements pour aller du milieu non dense vers le milieu dense et travailler sur les fameux premiers et derniers kilomètres qui sont toujours les plus problématiques. On a créé toutes ces lignes. Elles sont tellement importantes pour améliorer la mobilité quotidienne des Franciliens en grande couronne qu'on est allé voir le syndicat des transports d'Ile-de-France et on leur a proposé de l'intégrer à travers une expérimentation qui dure maintenant depuis 15 mois dans le forfait Navigo. Et donc, nos utilisateurs peuvent sans couture aller de A à B en utilisant un bout de voiture plus un bout de transport collectif au sein de leur forfait intégral de transport. Depuis le début de l'année, on a généré un peu plus de 100 000 trajets en covoiturage. Qu'ils soient conducteurs ou passagers, ça a un impact absolument massif sur la qualité de vie de nos utilisateurs. Ils économisent, ils gagnent en moyenne 24 minutes par trajet, c'est-à-dire 48 minutes par jour. Je vous laisse imaginer ce que ça fait comme impact sur leur qualité de vie par rapport au transport collectif classique. Ils économisent, s'ils viennent de l'usage du véhicule en solo, 82 euros par mois, ce qui a un impact majeur sur leur budget automobile. Et puis collectivement, ils commencent à réduire de manière assez significative, d'une part les émissions de gaz à effet de serre, qui sont une menace majeure pour l'humanité. Et puis d'autre part, à plus court terme, les émissions de polluants locaux qui viennent d'intoxiquer nos bronches tous les jours. L'IA, quand on l'exploite bien, peut améliorer significativement le bien personnel, mais également le bien collectif et la société tout entière. Et puis pour finir, il faut que vous ayez en tête que, évidemment dans un contexte aujourd'hui où la dépense publique doit être absolument maîtrisée, contenue, voire même réduite sur certains aspects, comme on exploite des sièges libres et qu'on met en relation des passagers qui ont un besoin de mobilité et ces sièges libres qui sont une ressource inexploitée, on crée un réseau de transport qui a un coût extrêmement, extrêmement faible par rapport aux alternatives qu'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes couronnes des agglomérations, typiquement bus et transport à la demande. Et donc c'est une opportunité majeure aujourd'hui pour les collectivités locales, pour les entreprises, d'améliorer la mobilité pour le compte de leurs salariés et de leurs administrés. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.